Des grosses quiz. Ça change, hein ? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi. À jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode 7 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Rachel Leblanc-Bazinet, membre de l'équipe nationale canadienne et d'ores et déjà qualifiée pour les JO de Tokyo 2020, qui, crise du Covid oblige, auront lieu en 2021. Je me nomme Rachel Leblanc-Bazinet, je suis une haltérophile sur l'équipe nationale canadienne. Puis, actuellement, je suis en liste pour participer aux Olympiques de 2020, qui seront reportés en 2021. J'ai vu que tu étais issue du monde du crossfit. J'ai vu que tu avais fait notamment les Open pendant plusieurs années, que tu avais été au Régional également, deux fois, il me semble. Ce qui m'intéresserait, du coup, c'est de savoir quand et pourquoi tu as décidé de te tourner plutôt vers l'haltérophilie. En fait, un peu une anecdote qui est particulière. Quand j'ai décidé de commencer à faire l'haltérophilie, c'était vraiment juste pour réussir à avoir quelques subventions. En fait, comment ça fonctionne au Québec, c'est que les sept meilleurs athlètes féminins et sept meilleurs athlètes masculins reçoivent des bourses une fois par année. À ce moment-là, j'avais ouvert ma boxe de crossfit, j'ai retourné aux études, donc j'avais besoin d'un peu de financement. Puis, en regardant les résultats des athlètes, on s'est rendu compte que je serais capable d'être sur l'élite du Québec, que ça s'appelle. Donc, j'ai fait une ou deux compétitions juste pour avoir cette subvention. Puis, par la suite, on a vu que je serais peut-être capable de faire les championnats canadiens. Puis, après, que je serais peut-être capable de me qualifier pour des compétitions internationales. Donc, c'est vraiment pourquoi j'ai commencé à faire l'haltérophilie. J'ai commencé, ça fait... En fait, j'entends ma cinquième année. Donc, ça ne fait pas très longtemps. Puis, ça fait seulement quatre ans que je vais entraîner sérieusement dans ce domaine-là. Donc, vous savez que tu as dû démarrer aux alentours de 2016. C'est vrai que ça fait presque sur le tard, on peut dire. Oui. Vaut mieux tard que jamais, hein. Oui. Quelles difficultés tu as rencontrées par rapport à des altéros, du coup, que tu peux côtoyer peut-être maintenant, et qui, eux, ont commencé beaucoup plus tôt? Bien, en fait, moi, exactement, j'ai commencé en 2016. Puis, avant, on apprenait par nous-mêmes un peu. Le crossfit, il n'y avait pas beaucoup de techniques d'altérophilie. Il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs à notre disposition. Donc, on apprenait vraiment en regardant des vidéos ou en essayant et tout. Puis, c'est sûr que moi, ça m'a apporté beaucoup de difficultés côté technique. J'ai développé beaucoup d'erreurs techniques par moi-même. Puis, après, c'est sûr que ça m'a un petit peu bloquée dans mon évolution. Puis, mon entraîneur a vraiment dû travailler beaucoup pour changer ses erreurs. Donc, c'est vraiment côté technique qui a été un petit peu… Ça a été plus difficile pour moi. Parce que côté force, ça a été à mon avantage. Comme on faisait beaucoup de force au crossfit aussi, quand j'ai commencé, j'étais déjà relativement forte pour quelqu'un qui commence. Puis ensuite, il fallait juste faire les ajustements. D'accord. Donc, ton passé de crossfiteuse, ça t'a plutôt aidé physiquement, du coup, quand t'as démarré. Et mentalement, est-ce que t'as senti que ça t'aidait aussi? Il y a des points sur lesquels t'as pu avoir des bienfaits aussi? Oui. Bien, en fait, moi, j'ai commencé à faire du sport de compétition quand j'avais 4 ans. Donc, je crois que j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là. Donc, pour moi, c'est un avantage parce que compétitionner en haltérophilie, c'est quelque chose. Être devant trois officiels, être seule sur le plateau, c'est nous contre nous-mêmes, en fait. Donc, en ayant un passé de compétition, je crois que ça m'a vraiment avantagée parce que je suis bien capable de gérer mon stress sur la plateforme. Je suis capable de gérer la pression. Donc, je ne crois pas que c'est particulièrement le crossfit. C'est sûr que ça m'a aidé parce que j'ai compétitionné sur des grosses scènes dans ce domaine-là aussi. Mais c'est sûr que mon passé m'a beaucoup aidé. Mon passé sportif, en fait, m'a beaucoup aidé. Du coup, je reviens sur ce que tu me disais là juste avant. Comparé à tes débuts, quels sont les points sur lesquels tu dirais que tu as le plus progressé et ceux sur lesquels tu aimerais encore progresser à court-moyen terme? En fait, c'est un peu drôle parce qu'aujourd'hui, techniquement, je suis quand même assez forte. Je suis très efficace. Mais par rapport à ma technique, je ne suis pas assez forte. Donc, on est rendu à l'opposé où j'ai commencé. Avant, j'étais trop forte pour ma technique. Puis aujourd'hui, je ne suis plus assez forte pour ma technique. Donc, c'est sûr que j'aimerais augmenter ma force pour pouvoir continuer à progresser. C'est sûr, techniquement, ce n'est pas parfait. C'est beaucoup mieux que ce que c'était. Mais oui, on est vraiment rendu à l'opposé. Donc, je dois augmenter ma force maintenant versus ma technique. D'accord. Écoute, je vais te parler maintenant un petit peu, un peu plus de ton quotidien et de tes entraînements en général. Comment tu as vécu ce passage d'un rythme de vie, je vais dire classique, mais ça ne l'était pas forcément parce que tu étais déjà très sportive, du coup, à celui d'une athlète qui maintenant prépare les Jeux olympiques? Quels sont pour toi les plus gros changements que tu as pu observer dans ton quotidien? En fait, comme j'ai dit plus tôt, avant, j'étais propriétaire d'une boxe de CrossFit. J'ai vendu mon entreprise l'été dernier pour avoir plus de temps à me consacrer à l'entraînement. C'est vraiment… aujourd'hui, je fais vraiment l'haltérophilie à temps plein. Donc, j'ai des entraînements le matin, j'ai des entraînements l'après-midi. Puis, entre ça, j'ai un autre travail que je fais à temps partiel. Mais, en fait, tout mon quotidien tourne autour de mes entraînements. Donc, mon alimentation, qu'est-ce que je mange, c'est important pour ma récupération. Je dois me coucher à certaines heures, je dois me lever à certaines heures. C'est… ouais, vraiment, c'est rendu ma vie au complet. Tout ce que je fais tourne autour de mes entraînements. Qu'est-ce que je devrais faire le lendemain? Est-ce que je peux me permettre de me coucher un petit peu plus tard? Est-ce que l'entraînement du lendemain est un petit peu plus facile, etc.? Donc, c'est vraiment rendu ma vie à temps plein. Tout tourne autour de ça. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une journée type pour toi, à peu près, en général? En fait, aujourd'hui, on est dans une situation particulière. Donc, je n'ai pas accès à mes sites d'entraînement habituels. Donc, je vais souvent juste faire un entraînement par jour. On a réaménagé le garage chez mes parents pour que je puisse avoir une place où m'entraîner. Donc, actuellement, souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me lever, travailler un petit peu. Ensuite, je vais faire une session d'étirement, 30-45 minutes d'étirement. Je travaille encore, puis par la suite, je vais aller chez mes parents faire mon entraînement, faire mon entraînement d'haltérophilie, puis mes accessoires, donc ma musculation, conditionnement. Ça, c'est pour le temps qu'il y a le confinement. Sinon, une journée typique, ça serait que j'irais faire mon premier entraînement le matin, donc j'irais faire mon conditionnement, ma musculation. Ensuite, je reviens à la maison, je travaille un petit peu, puis en après-midi, j'ai une session d'entraînement d'haltérophilie avec mon entraîneur, qui dure 2h30 habituellement. D'accord. Donc, tu t'entraînes toujours dans la même structure, une structure spécifique à l'haltérophilie? Oui, donc, oui, c'est toujours pareil. Donc, le matin, j'ai conditionnement, musculation, réhabilitation si j'ai des blessures. Ça, c'est mon préparateur physique qui s'occupe de cette partie-là. Puis ensuite, l'après-midi, c'est avec mon entraîneur d'haltérophilie, donc on travaille dépendamment des compétitions à venir, puis qu'est-ce que j'ai à améliorer. Est-ce que c'est lui, du coup, qui te fait ta programmation et est-ce que tu participes un petit peu à la construction de tes programmes? Non, je fais 100 % confiance à mes entraîneurs. Je n'ai pas l'impression que j'ai à intervenir en quoi que ce soit. Il sait vraiment bien qu'est-ce que chacun de ses athlètes a besoin. Donc, moi, je le laisse faire. Puis si jamais j'ai des blessures ou j'ai besoin qu'on ajuste, c'est sûr que je vais lui en faire part, mais habituellement, je n'ai pas besoin d'intervenir dans mes programmations. Est-ce que tu as des partenaires d'entraînement dans cette salle? Est-ce que vous faites tous les mêmes programmes à peu près? Oui. En fait, moi et Talie d'Arsigny, on s'entraîne beaucoup ensemble parce qu'on fait souvent les mêmes compétitions, puis on est relativement du même niveau. Puis on a d'autres partenaires d'entraînement aussi, mais les programmes vont changer d'un à l'autre, dépendamment des compétitions qu'on va faire. Ou justement, si on a des blessures, si on a des choses plus spécifiques à travailler. Mais oui, en général, moi et Talie, on s'entraîne ensemble. On travaille bien ensemble, puis ça nous motive aussi à pousser plus. C'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager la barre. Ah oui, c'est sûr. Puis si vous faites les mêmes compétitions, en plus, j'imagine que ça vous permet aussi de vous soutenir, de vous motiver. Ça doit être hyper positif. Oui, exactement. C'est vraiment un environnement agréable. Puis justement, si une des deux est un petit peu plus fatiguée ou si elle est un peu démotivée, on s'aide à garder le moral, puis à continuer à pousser. Est-ce que tu as gardé du crossfit dans ton programme, dans ta partie peut-être préparation physique, ou du coup, est-ce que c'est, on va dire, mis entre parenthèses maintenant? Je ne dirais pas crossfit, 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 mais oui, je garde un petit peu de cardio style crossfit. Souvent, je vais faire des imams, donc je vais faire à chaque minute une série de répétitions, ou du rameur, ou du air bike. Donc, c'est sûr que c'est un peu ancré en moi, puis ça m'aide aussi beaucoup à augmenter mon énergie. Donc, j'en fais environ trois fois par semaine. Je ferais des, disons, des petits, ouais, de 15 minutes environ trois fois par semaine. Et quel mouvement tu gardes, du coup, en particulier pour essayer de, j'imagine, pas trop de fatiguer pour tes entraînements d'haltéro, mais pour quand même faire un peu de prépa physique avec ça? Oui, bien, en fait, c'est plus du travail abdominaux, haut de dos. Comme on fait beaucoup de bas de corps en haltérophilie, on essaie de ne pas trop taxer cette partie-là pendant mes entraînements de musculation. Donc, je vais faire des pull-ups, des push-ups, des différentes versions de setup. Je fais beaucoup de rameurs aussi, beaucoup d'air bike. En fait, c'est tout pour solliciter les muscles qu'on se sert en haltérophilie, mais sans trop les taxer pour ne pas m'épuiser pour l'après-midi. J'imagine que pour optimiser justement ta récupération ou même l'énergie que tu peux mettre dans tes entraînements, tu dois avoir un plan d'alimentation. Est-ce que tu travailles toute seule ou est-ce que tu es accompagnée sur ce domaine-là? Oui, j'ai un coach en nutrition, c'est Vanessa Zingaro. Son nom, elle fait partie de Hybrid Performance. En fait, moi, je travaille avec les macros, donc j'ai la liberté de choisir qu'est-ce que j'ai envie de manger, mais par contre, j'ai des objectifs à respecter. Donc, j'ai mangé un certain nombre de protéines, glucides et gras par jour. Est-ce qu'elle t'a aidée un petit peu du coup à savoir à quoi ça correspondait et comment tu pouvais le rapporter en termes de quantité pour savoir quels aliments favoriser et à quelle heure dans la journée par rapport à ton emploi du temps? Oui, en fait, ça fait presque trois ans qu'on travaille ensemble maintenant, puis elle m'a énormément aidée. J'avais déjà une bonne base en nutrition, mais par contre, elle m'a vraiment aidée à faire des meilleurs choix, puis à acquérir de nouvelles connaissances sur l'alimentation. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de tests pour savoir comment mon corps réagissait à tel et tel aliment, puis aujourd'hui, ça se fait pratiquement naturellement. Je n'ai plus besoin de mesurer ou compter autant que qu'est-ce que je faisais. Je suis capable de voir à l'œil qu'est-ce que j'ai besoin pour mon alimentation. D'accord. Donc, toi, tu es chez les moins de 53, c'est bien ça? En fait, aujourd'hui, depuis juillet 2018, ils ont changé les catégories de poids, donc maintenant, c'est les moins de 55 kilos. Ah oui, c'est vrai, je ne m'y suis pas. Désolée. Et du coup, à l'année, tu es toujours en moins de 55 ou en général, tu t'entraînes peut-être un petit peu au-dessus de 55 et tu perds pour tes compétitions? Oui, c'est toujours mieux d'être un petit peu plus lourd à l'entraînement, juste pour avoir plus d'énergie et puis être capable d'augmenter sa force. Donc, moi, habituellement, à l'entraînement, je suis autour de 56,5, donc toujours un kilo, un kilo et demi au-dessus de ma classe. Oui, donc c'est encore raisonnable, du coup, pour pouvoir perdre quand tu arrives à proximité des compétitions, quoi. Oui, exactement. Perdre un kilo, un kilo, un kilo, un cinq, ça se fait vraiment facilement. Tu coupes un peu le chocolat la semaine d'avant, puis ça va, hein? Déjà, tu as le droit au chocolat, c'est top. Oui, c'est quand même bien. Je vais aborder un peu le sujet des compétitions, du coup, en tout cas des grandes compétitions, disons, puisque toi, tu as une vraie carrière internationale, donc déjà, bravo pour ça. Merci. J'ai vu que tu avais participé, du coup, à ta première compétition internationale quasiment au cours de ta première année, de ta première année officielle, on va dire. Comment tu as fait pour gérer cette pression? Tu m'as dit que tu avais déjà fait de la compétition depuis très tôt, mais est-ce que tu as des conseils pour gérer le stress en général? Est-ce que tu as des petits tics ou des choses comme ça? En fait, oui, comme tu l'as mentionné, j'ai commencé à m'entraîner avec Yvan, donc mon entraîneur, en mai 2016, puis je me qualifiais pour ma première compétition internationale au mois d'août suivant, donc août 2016, puis en novembre, j'étais au Mexique sur mon premier plateau international. Donc, ça s'est fait quand même assez rapidement. Ma façon de gérer le stress, c'est de contrôler ce que je peux contrôler, donc c'est vraiment faire confiance à mon entraîneur, faire confiance à ce qu'il croit que je suis capable de faire. Puis ensuite, faire du mieux que je peux. On fait les bars en entraînement des centaines de fois, donc c'est sûr que tu peux construire ta confiance là-dessus. Puis quand tu arrives sur le plateau, c'est le moment de performer, donc c'est sûr que je ne me pose pas trop de questions. Si je me sens bien, j'y vais à fond, puis sinon on fait des ajustements sur les bars que je crois qu'ils seraient mieux pour cette journée-là. Est-ce que tu as des petites manies? Parce que, tu vois, moi, par exemple, j'ai une brassière préférée et depuis que j'ai fait un bon match avec, je la mets tout le temps, donc je m'arrange toujours pour qu'elles soient propres au bon moment. Je sais qu'il y en a, c'est les chaussettes ou d'autres les slips, mais est-ce que tu as des petites choses comme ça, des petits, je ne sais pas, des accessoires ou des trucs qui te portent un peu bonheur ou en tout cas, voilà, auxquels tu tiens pour les grands jours? Ben oui, en fait, c'est un peu drôle parce que j'ai justement des chaussettes avec le visage de mon chat dessus, que je garde pour les compétitions. C'est un cadeau d'anniversaire de mes sœurs, puis dans le fond, je les porte, je les garde seulement pour les compétitions. Si vous regardez les vidéos de compétitions, justement, on peut très bien voir qu'il y a des chats sur mes chaussettes. Comment s'appelle ton chat? Capitaine Bobette. En fait, en québécois, Bobette, ça veut dire slip. Écoute, on le salue. Je vais rester dans la bonne humeur. J'ai vu que tu avais battu plusieurs records canadiens. À ce jour, c'est quoi ton meilleur souvenir de match, le meilleur match de ta vie? En fait, pour moi, le meilleur résultat, en fait, ça serait les championnats du monde de 2019 en Thaïlande, où j'ai battu le record canadien à l'arraché à mon deuxième et troisième essai. Donc, le record était à 88 kilos. C'était Marlou Dozois-Prévaux, une de mes bonnes amies qui le détenait depuis des années. Puis, j'ai fait 89 kilos à mon deuxième essai pour battre le record. Puis ensuite, je l'ai battu à mon troisième essai avec 91 kilos. En fait, lorsque j'ai fait cet essai-là, deux officiels sur trois ne m'ont pas donné le lever parce qu'ils pensaient que j'avais bougé mon coude. Mais en réalité, c'était mon épaule. Donc, on a réussi à faire tourner la décision. Puis, le lever a été accepté par la suite. Puis, après, à l'épaule léjetée, lors de cette compétition-là, j'ai manqué mon premier épaule léjetée à 108 kilos. J'ai réussi mon deuxième. Puis ensuite, on a été pour le troisième à 110 kilos, qui était une barre que je voulais réussir en compétition depuis longtemps, comme c'est le double de mon poids de corps. Et puis, cette bande m'a permis de battre le record canadien au total aussi. D'accord. Oui, bien, tu m'étonnes que ce soit en bons souvenirs, du coup. Oui. Du coup, j'ai discuté un petit peu avec Alex Belmar il y a très peu de temps dans le cadre de l'épisode 3 des podcasts. J'ai vu que tu participais, toi aussi, au championnat de France des clubs avec le club de Villeneuve-Loubet. J'ai vu également que vous aviez terminé quatrième du top 9 cette saison. Comme ça, c'est assez cool. Comment se déroulent les compétitions pour toi, puisque du coup, tu as un voyage, etc., à inclure dans tout ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au cours de ta saison ? En fait, pour nous, c'est vraiment une belle opportunité de voyager, puis justement aller voir un peu comment ça se passe dans d'autres clubs et d'autres fédérations. J'ai vraiment aimé mon expérience. C'était très agréable. Le club Villeneuve-Loubet, tout le monde est vraiment gentil, puis c'est bien de s'entraîner avec eux. Par contre, quand je suis allée, il y a eu une inondation. Donc, la compétition avait été annulée. Puis j'ai dû retourner quelques semaines plus tard, puis c'était hors de leur contrôle, évidemment. Mais c'était un petit peu trop de voyages, puis ça m'avait un petit peu affectée pour ma compétition à Rome, qui était une qualification olympique. Donc, c'est sûr, pour nous, c'est des belles expériences. C'est super intéressant d'aller dans d'autres clubs, aller voir un peu comment ça fonctionne et tout, c'est rencontrer d'autres altérophiles. Mais c'est sûr qu'avec les qualifications olympiques et tout, c'était, selon moi, peut-être un petit peu trop à cause des décalages horaires que j'ai dû faire Montréal-France quelques fois. Mais en général, je garde un bon souvenir de ces expériences-là. Et du coup, en parlant des Jeux olympiques, tu en es où, toi, à ce stade, dans ton processus de qualification? En fait, personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Donc, les championnats continentaux ont été annulés à cause de la pandémie. Puis, c'était la dernière compétition pour les qualifications olympiques. La Fédération internationale sont encore en train de décider qu'est-ce qui va se passer avec les athlètes. Savoir un peu s'il va y avoir une autre qualification, justement, en 2021 pour compenser et tout. Donc, pour le moment, on ne sait pas vraiment où on est rendu dans les qualifications. Par contre, si on regarde le classement actuel, que je fasse une autre compétition ou pas, ça ne changerait pas vraiment grand-chose pour moi. Ma place est pratiquement assurée actuellement. Super, félicitations. Merci. J'espère que ce sera bientôt vraiment officiellement confirmé, mais c'est top. Et du coup, si tu participes au JO de Tokyo 2020 en 2021, est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs, que ce soit en termes de bar ou je ne sais pas? J'aimerais que ça se passe bien. En fait, actuellement, pour être honnête, c'est assez difficile de se créer des objectifs ou des attentes. On n'a aucune idée quand le club d'haltérophilie va ouvrir. On ne sait pas quand on va pouvoir s'entraîner adéquatement. On ne sait pas quand notre prochaine compétition va arriver. Donc, c'est vraiment difficile de savoir où on s'en va. C'est vraiment difficile de se mettre un objectif en tête sur ce que j'aimerais faire dans un an. Et si tu devais faire un pronostic pour les JO 2021, qui tu mettrais en top 3 dans ta catégorie? Je ne sais même pas. Parce qu'en fait, ça a un petit peu bougé dernièrement. Donc, la Colombienne a testé positive, donc elle ne compétitionnera pas. Ensuite, l'Américaine a descendu 49 kilos, donc ça fait une autre place dans les 55 kilos. Donc, actuellement, c'est un petit peu difficile de dire qui devrait gagner. C'est sûr que si la Chinoise participe aux Olympiques, il y aurait des bonnes chances que ce soit elle qui finisse première. Mais ensuite, la deuxième, troisième position, ça va être assez difficile à dire. Tant mieux, ça veut dire que ça risque d'être assez disputé. Donc, dans un sens, c'est vrai que c'est plutôt bien. Oui. Est-ce que tu as des plans pour l'après-jeux olympiques? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Me reposer. Non, en fait, pour vrai, j'aimerais... Je travaille avec la Fédération d'haltérophilie canadienne pour ce projet-là. Mais c'est que j'aimerais beaucoup développer des camps d'entraînement pour jeunes filles. En fait, l'objectif de ces camps serait d'intégrer les filles de 12 à 16 ans à l'haltérophilie. Puis ça serait surtout axé sur le développement de la confiance en soi. Donc, leur démontrer qu'elles aussi sont capables d'être fortes, puis qu'elles sont capables d'accomplir peu importe ce qu'elles veulent. L'adolescence, c'est quand même assez difficile pour les filles. Puis, en fait, l'objectif, ça serait de rendre cette période de leur vie plus agréable puis justement se rendre compte qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent si elles travaillent un petit peu pour. C'est vrai que c'est un sujet très intéressant. J'en ai déjà discuté, du coup, avec plusieurs athlètes féminines sur les podcasts. C'est vrai que l'haltérophilie, c'est un sport qui est plutôt masculin, enfin, en tout cas, dans l'impression que ça donne. Et pour autant, il y a de plus en plus de filles. J'ai vu que, par exemple, dans l'équipe canadienne, il y avait plus de filles que d'hommes. Ce qui veut dire qu'un petit peu comme en France, d'ailleurs, il y a un vrai nouveau souffle en haltéro grâce aux filles, notamment. Oui, bien, en fait, la raison pourquoi que sur les équipes nationales, il y a plus de filles que d'hommes, c'est que sur la scène internationale, il y a moins de filles que d'hommes. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un peu plus facile pour les filles de performer sur la scène internationale, comme le niveau est un peu moins fort que celui des hommes. Dans le fond, les femmes ont commencé à compétitionner à la scène internationale seulement dans les années 80, donc c'est quand même assez nouveau comparativement aux hommes. Bien oui, je crois aussi que ça peut motiver les femmes, justement, comme c'est plus accessible, c'est plus motivant. Oui, puis c'est vrai que c'est bon pour la confiance en soi, parce qu'on se dit que déjà qu'on peut soulever lourd, mais qu'en plus, je trouve que c'est un vrai travail d'arriver à lier la technique et donc le travail à l'entraînement, la concentration, la gestion du stress. Il y a toujours un petit moment quand on se place sur une barre où on ne sait pas encore si on va la faire ou pas, où il y a un vrai pic d'adrénaline. Et je trouve que quand tu réussis ta répétition et qu'après tu lâches la barre, on a un vrai pic de bonheur, c'est vraiment super. Donc je trouve ça vraiment cool qu'il y ait un maximum de filles qui puissent vivre ça parce que c'est des sensations vraiment chouettes. Oui, puis qu'est-ce qui est bien aussi avec l'haltérophilie, c'est que contrairement à plusieurs sports, ce n'est pas basé sur ton apparence physique. Donc peu importe que tu sois petit, grand, c'est accessible à tout le monde. Puis justement, ça aide certaines personnes qui sont plus ou moins confortables dans leur peau de voir qu'eux aussi sont capables d'accomplir quelque chose puis que personne ne va les juger sur leur apparence. C'est super si tu arrives à lancer un projet comme ça, basé sur ton expérience et qu'il puisse profiter au plus grand nombre. Ça m'amène à d'autres questions, pardon, au sujet de ton expérience. Est-ce que tu as déjà vécu un échec ou quelque chose qui s'apparentrait, disons, à un échec et qui t'a ensuite mis plutôt sur le chemin de la réussite? Ou autrement dit, pour faire simple, quel est ton échec préféré dans ton parcours? En fait, je n'ai pas réellement d'échec en tant que tel. Je suis quelqu'un d'assez positif. Donc s'il arrive, disons, une compétition qui va moins bien ou peu importe, quelque chose dans ma vie personnelle qui est un petit peu plus challengeant, je ne prends jamais réellement comme un échec. C'est plus une façon pour moi d'apprendre comment passer certains obstacles ou justement faire certains ajustements dans mon alimentation peut-être ou dans mon entraînement, dans mon cycle de sommeil. Donc pour moi, dire que j'ai fait un échec, c'est un petit peu... Je ne saurais pas quoi choisir en fait. Mais c'est vraiment juste une façon pour moi d'apprendre puis de m'ajuster pour que la prochaine fois, ça ne l'arrive pas. Tant mieux. C'est bien d'utiliser plus le mot challenge qu'échec au final parce que ça veut dire qu'il y a au moins 50% de l'échec que tu perçois comme une opportunité. Donc je pense que c'est la meilleure façon du coup de bien rebondir rapidement sans être trop affectée. Donc c'est cool. Oui, puis selon moi, ça ne sert à rien de rester sur un goût amer. C'est fort possible qu'une journée, une compétition, ça ne l'a pas bien. Des fois, c'est hors d'un contrôle. Des fois, c'est juste une mauvaise journée. Puis d'autres fois, c'est la préparation qui n'a pas été adéquate. C'est la diète qui n'a pas bien été. Donc selon moi, ce n'est pas réellement important de continuer à penser à une compétition qui a mal été. Il y a toujours une raison derrière ça. Puis il faut juste continuer à avancer. Je retiens que tu es hyper positive. Donc du coup, quel conseil ou je ne sais pas, quel mantra ou je ne sais pas, ça peut être une image ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ferais imprimer sur une affiche qui te correspondrait ou qui te parlerait? En fait, moi, c'est ne jamais être médiocre. Donc je crois que l'humain a énormément de potentiel puis qu'on est capable de s'améliorer de jour en jour. Donc toujours trouver une façon d'être meilleure autant au point personnel que sur les aptitudes physiques. Je te parlais des bons conseils. Du coup, je te pose la question un petit peu inverse. C'est quoi le pire conseil que tu aies entendu, je ne sais pas, en haltérophilie ou en crossfit ou ailleurs d'ailleurs? En fait, un truc qui me tue à chaque fois que je l'entends, c'est quand les gens disent d'attendre et d'être patient. En fait, selon moi, tu dois avancer, tu dois faire bouger les choses. Donc oui, je déteste quand les gens disent patiente, ça va aller. Donc oui, il faut bouger. Je crois que c'est important de se pousser puis de justement ne pas attendre pour que les choses arrivent, mais de travailler pour faire en sorte que ça arrive. Ça, je crois que c'est très propre aux athlètes de haut niveau d'avoir envie d'avoir la main sur tout ce qu'ils font et de se dire qu'ils peuvent agir sur à peu près tous les leviers dans leur vie pour arriver à atteindre leurs objectifs, pour faire bouger les choses. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent, ça. Oui, je suis d'accord avec toi en fait, mais je crois que ça prouve bien le point. Selon toi, qui illustre le mieux le mot réussite dans le sport? Tout sportif ou tout sport confondu. Tu peux prendre absolument n'importe qui. En fait, je prendrais des athlètes canadiens que je connais bien. C'est sûr que Marie-Ève Beauchemin-Nadeau, qui est une athlète canadienne qui a participé aux Jeux olympiques en 2012 et en 2016, est vraiment une figure de réussite pour moi. En fait, elle a fait deux Jeux olympiques tout en étudiant en médecine. Puis aujourd'hui, elle est docteure-practicienne, donc c'est vraiment un bel exemple pour les jeunes d'aujourd'hui de voir que c'est possible d'exceller autant en sport que du côté intellectuel puis d'avoir une très, très bonne après-carrière. Oui, effectivement, c'est un super exemple. Je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu suis encore des études ou est-ce que c'est terminé pour toi? En fait, j'avais arrêté puis je suis inscrite pour faire un certificat en psychologie qui va débuter au courant de l'été. D'accord, oui, puis c'est cohérent avec ton projet en plus du coup d'accompagnement des plus jeunes. Oui, exactement. C'est pour avoir un petit peu plus de connaissances dans ce domaine-là. Est-ce que tu as déjà été amenée à coacher? Oui, en fait, comme j'avais une box de crossfit, j'ai coaché pendant des années. J'ai aussi coaché de la gymnastique de 16 ans à 22 ans, je crois. Puis je donne des séminaires d'haltérophilie, dans le fond, soit dans des box de crossfit. Avant, je donnais les niveaux 1 de crossfit weightlifting qui n'existent plus aujourd'hui. Je crois que le nouveau nom, c'est Bergener Strength. Donc, oui, je coach quand même assez régulièrement. D'accord. Et donc, les anciens séminaires weightlifting qui ont changé sont en gros des journées d'initiation et de découverte de l'haltérophilie ou c'est un petit peu plus poussé déjà dans la pratique? Pour les cours avec crossfit weightlifting, en fait, c'était vraiment plus spécifique sur les entraîneurs, donc former les entraîneurs à coacher des groupes. Et du coup, j'ai une question pour terminer. Qu'est-ce que tu dirais si tu rencontrais la Rachel d'il y a 10 ans et celle d'il y a 5 ans? Quel conseil tu te donnerais? Qu'est-ce que tu ferais? Je crois que si c'était il y a 10 ans, j'y ferais découvrir le sport. En fait, j'ai commencé aussi tant à faire l'haltérophilie parce que je ne connaissais pas du tout ce sport. Puis, je crois que découvrir le sport il y a quelques années, ça m'aurait vraiment permis d'exceller plus tôt sur la scène internationale puis avoir plus d'opportunités. Et celle d'il y a 5 ans, donc juste avant que tu démarres du coup? Je crois que je lui aurais dit de commencer à s'entraîner un petit peu plus sérieusement. Il y a 5 ans, je faisais vraiment juste ça pour le plaisir sans réellement avoir d'attente parce que je n'étais pas dans ce milieu-là, j'étais dans le milieu du crossfit. Puis justement, je crois qu'en ayant été un petit peu plus sérieuse au départ, ça m'a ramené peut-être plus d'opportunités aussi. Tu dirais que la passion, elle t'est venue après? Non, j'ai toujours adoré l'haltérophilie. Dès que j'avais touché, dès la première fois en fait que j'ai touché une barre au crossfit, c'était qu'est-ce que j'aimais le plus. Donc j'ai toujours été passionnée par les poids et tout, mais pour nous, ce n'était pas réellement accessible comme on ne connaissait pas vraiment personne dans ce milieu-là. Mais non, j'ai toujours adoré faire des bords. Bon, c'est super. Je te laisse le mot de la fin. Si tu devais donner un conseil ou juste si tu as encore quelque chose que tu voudrais nous dire, c'est à toi. Oui, bien en fait, qu'est-ce que je me rends compte le plus avec les gens en haltérophilie ou les gens qui sont au crossfit? La majorité du temps, ils pensent que ce n'est pas accessible ou qu'ils ne sont pas assez forts ou que leur technique n'est pas assez bonne. Mais je crois que, justement, je crois que c'est important que les gens sachent qu'il faut juste s'entraîner. On a tous commencé à la base, puis en s'entraînant, puis en mettant l'énergie, je crois que tout est possible pour tout le monde. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis merci de nous avoir présenté ton parcours. Je te souhaite bon courage pour la suite de ta préparation et surtout un beau parcours à Tokyo en 2020, le plus proche possible du podium, voire dessus, ce serait un truc incroyable. Merci, merci de m'avoir invitée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify et à la chaîne YouTube Barbelbandi pour être averti à chaque nouvelle sortie. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, je glisse ! C'était très bien ! C'était très bien ! Merci de rien ! Merci de rien ! Au revoir, mesdames ! Merci de rien ! Merci de rien ! Merci de rien ! Merci de rien !